Bientôt de retour en inédit sur C8, Patrick Sébastien est cette semaine à la une de télé-loisirs. L'animateur de 69 ans, plus discret ces dernières années sur le petit écran, garde un œil avisé sur le paf. A bientôt 70 ans, Patrick Sébastien en a-t-il vraiment fini avec la télévision ? Se tenant désormais éloigné des écrans et de la pression des audiences, l'ex-animateur du plus grand cabaret du monde et des années bonheur n'est ne garde pas moins un regard avisé sur le microcosme médiatique et s'apprête à être mis à l'honneur dans Si Esti Génial, Si Esti que de l'amour, une nouvelle émission diffusée sur C8 le mardi 25 avril. Deux heures de pur divertissement, sans polémique nous promet Patrick Sébastien, à la une de votre dernier numéro de télé-loisirs, en kiosque ce lundi 17 avril 2023. Entretien confession avec l'un des derniers monstres sacrés du paf. Patrick Sébastien, je vais être l'invité d'honneur de Cyril Hanouna Télé-loisirs, vous signez votre retour surprise à la télévision avec une émission inédite. A quoi va ressembler Si Esti Génial, Si Esti que de l'amour. Patrick Sébastien, il s'agit d'une soirée spéciale organisée par C8 à l'occasion de la sortie de mon nouvel album, Putain, Si Esti Génial, note de la rédaction. Je serai l'invité d'honneur de Cyril Hanouna. Plein de mes amis seront présents en plateau. Il y aura des surprises, des chansons et des déguisements. Hormis les rediffusions récentes sur C8 de vos anciennes émissions, vous aviez presque disparu du petit écran. Est-ce une frustration ? Je trouve que ces rediffusions et ces documentaires sont plutôt une belle manière de passer en revue toutes les émissions que j'ai animées et les artistes que j'ai aidées ou découvertes. Des témoignages comme ceux d'Albert Dupontel, Nicolas Canteloup et Jeff Panaclouk m'ont particulièrement touché. Leur reconnaissance vaut toutes les légions d'honneur. Patrick Sébastien, après 50 ans de carrière, je suis toujours là l'animation ne vous manque pas ? Non, si est-il derrière moi tout ça ? Je suis passé à autre chose. J'ai bientôt 70 ans, dont 50 ans de métier. Je pense avoir assez donné. Rire, seule une émission de faits divers comme Fête Entrée L'accusé me ferait changer Davis. C'est mon rêve de l'animer. D'autres diffuseurs vous ont-ils approché ces dernières années ? Non, personne ne m'a rien proposé. Rire, comment l'expliquez-vous ? Je représente une France populaire et ordinaire. Je ne suis sans doute pas assez bien pour eux. Et inversement. Mais même si on m'a mis à l'écart plein de fois, après 50 ans de carrière, je suis toujours là. J'aimerais juste qu'on me refasse confiance pour un téléfilm, comme auteur. Patrick Sébastien, je suis interdit sur le service public. Avez-vous digéré votre éviction de France Télévision en 2019 ? La façon dont ça a été fait m'a dégoûté. C'était brutal et injustifié. Mais je n'ai aucune aigreur, et j'ai pardonné depuis longtemps aux gens de ce milieu. Delphine Ernotte, patronne du service public, dénonçait une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Certains animateurs comme Nagui ou Bruno Guillon y occupent pourtant une place importante. Un paradoxe ? Ils ont plus de 50 ans mais, eux, ils rentrent dans le moule. Vous n'êtes jamais invité sur les antennes du groupe. Êtes-vous boycotté ? Des ordres ont été donnés pour m'interdire sur toutes les chaînes du service public. Anne-Elisabeth Lemoyne et Laurent Ruquier veulent me recevoir mais ils ne peuvent pas car je ne plais pas à Madame Ernotte. L'ancien animateur de France 2 se confie, il est temps de passer la main. Drucker, Foucault, Sébastien. Est-ce la fin annoncer des monstres sacrés du PAF ? On a fait notre temps, il est temps de passer la main. J'ai la chance d'exister en dehors de la télé, notamment sur scène, lire encadré. Mais je pense à Michel Drucker, qui ne va pas très bien en ce moment. S'il lui arrête la télé. Il n'a que ça. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d'animateurs ? J'adore Cyril Ferrault. C'est un ami et il mérite amplement son succès. Mais honnêtement, Michel Drucker est un punk à côté. Rire, ça serait difficile pour moi de faire carrière aujourd'hui. On a plus la même liberté, et il faut que rien ne dépasse. Retrouvez l'interview intégrale de Patrick Sébastien dans le télé-loisir N degré 1938 en kiosque dès ce lundi 17 avril 2023. Télé-loisir N degré 1938 en kiosque dès le lundi 17 avril 2023. Télé-loisir à lire aussi un litre et demi de whisky par jour, Patrick Sébastien revient en toute franchise sur son addiction passée à l'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada